Bonjour à tous, ici Laetitia et Tina ! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de l'adoption, parce que Tina, tu viens d'adopter un chien. Et oui, en effet, je viens d'adopter un chien il y a presque un mois maintenant. Et j'ai fait cette démarche parce que je suis contre l'achat d'animaux. Je trouve pas que ce soit une bonne chose, autant pour l'animal que pour l'être humain. Enfin, on achète des êtres vivants quand même, donc c'est pas concevable pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter le chien. Ouais, je comprends tout à fait. Pour moi c'est pareil, le fait d'acheter, je préfère... En plus l'adoption, tu es passée par un groupe peut-être qui... comme la SPA par exemple ? Oui, ça ressemble, mais c'est pas exactement la SPA. Donc Société Protectrice des Animaux, pour ceux qui savent pas. Donc moi je suis passée par un refuge qui s'appelle le Refuge de Gabriel Escalas, Refuge de Défense des Animaux. Qui est donc un refuge qui fonctionne un petit peu sur le même principe que la SPA et qui est très bien. D'accord, ouais, je vois. Et après, tu pourrais peut-être nous dire aussi comment s'appelle ton chien ? Quelle race peut-être ? Alors mon chien s'appelle Luigi, oui, oui, comme dans le jeu Mario, n'est-ce pas ? Et donc il a deux ans, il va en avoir trois très bientôt. C'est un border collie croisé berger, donc qui est très agile et qui sait faire un petit peu de l'agility pour ceux qui connaissent, voilà. Ah ouais, intéressant. Et il me semblait aussi que tu avais un chat chez toi. Est-ce que le premier contact était plutôt... Désastreux ? Oui. Alors comment dire, mon chat n'est pas très fan des chiens. Donc au premier abord, c'est pas vraiment passé. Mais petit à petit, après à peine deux semaines, le chien a vraiment apprécié le chat. Bon, lui, il l'a apprécié depuis le début, mais le chat s'est mis à aussi apprécier le chien. Et maintenant, ils jouent ensemble, ils se tournent autour et ils vivent ensemble très bien en communauté, entre guillemets. Ils peuvent être l'un à côté de l'autre, ça ne les dérangera pas du tout. Ah ouais, d'accord. Et ça ne te fait pas un choc, toi qui avais peut-être plus l'habitude d'avoir un chat. Un chat, ça dort un peu toute la journée, ça ne fout un peu rien. D'un coup, avoir un chien, c'est peut-être pas la... C'est peut-être un choc niveau... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas ce que tu peux dire, mais c'est sûr, parce que ça m'a donné une grosse dose de travail en plus. Notamment parce qu'il faut que je le sorte. et qu'il fait partie d'une race qui a besoin de beaucoup d'exercices. Et donc, je dois le faire sortir souvent. Et on doit se débrouiller pour même quand on est tous les deux pas là et que quelqu'un le sorte, c'est obligé. Et bon, des fois, il supporte mal même de se retenir un petit peu trop. Il peut faire ses besoins dans la maison. Donc bon, c'est compliqué, mais c'est un chien. C'est le travail que donne un chien comme ça. Ça va. Mais après, les animaux de compagnie, on ne s'en passe pas. C'est ça. On n'arrêtera jamais de le dire, je crois. C'est vrai. Bon, et bien, merci beaucoup Tina de ta participation. Merci à toi pour tes questions. Et donc, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude. En cliquant sur le bouton qui s'affiche juste ici. Et n'oubliez pas aussi de voir nos précédentes vidéos et d'aller checker un peu nos réseaux sociaux et le site France Bienvenue, bien sûr. Qui se trouve dans la description. Évidemment. Et donc, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501